Vos impressions sur la tonalité, la mise, la forme avec le contenu ? Oui, merci Maïmouna. Je commencerai par là où le professeur Maurice Diogdion a terminé. Moi, je pense que le président de la République, Basiourou Diomaï Fahy, est un CRR qui apprend très vite. M'achallah. Aujourd'hui, il est apparu. Il est en train d'habiter la fonction. Ça, il faut le saluer. Ça veut dire qu'il n'y a pas une école où on apprend à être président de la République. Depuis qu'il a été élu, déjà son premier discours dans un hôtel de la place, après la prestation de serment suivie du discours aussi d'investiture d'hier. Et aujourd'hui, son premier discours à la nation, on peut dire qu'il est en train petit à petit d'habiter la fonction. Mais aussi, cela veut dire que nous avons un État, un État sérieux, un État organisé. Il habite la fonction, mais en même temps, la fonction est en train de l'habiter parce qu'il est pris en charge. Il est pris en charge par les différents services de l'État, services compétents en tout cas, dont la mission est justement de faire en sorte que le président de la République très rapidement enrègle la question de tout ce qui est forme pour maintenant attaquer la matière, attaquer les problèmes de fond. Je crois que sur le fond, il a émis un certain nombre d'annonces qui sont intéressantes, comme un peu la rationalisation des partis politiques, le financement des partis politiques, un vieux serpent de mer. J'espère qu'avec le président Basuri de Maïfaï, on pourra régler définitivement cette question. Cela fait presque une trentaine d'années. Depuis le rapport du professeur El-Ajimboj, on parle du financement des partis, toujours rangé dans les tiroirs, on le dépoussière, on le remet dans les tiroirs. Je crois que ce serait une bonne chose d'attaquer ce problème de rationalisation des partis politiques. On a plus de 371 partis politiques. C'est beaucoup, presque 400. Il a également parlé de la réforme de la justice. Si je vous ai entendu en parler à plusieurs reprises, ça également, je pense que c'est une forte demande sociale. Il a parlé de concertation nationale. Moi, je me dis, bon, c'est très dommage parce qu'on est dans un pays où quand même le dialogue, la concertation nationale, on en a organisé à plusieurs reprises. Le président qui vient de cesser ses fonctions, le président Macky Sall, entre 2023 et début 2024, a organisé deux dialogues nationaux. Souvenez-vous, le dialogue organisé fin mai, début juin, et puis le dialogue organisé récemment, quand nous avons été confrontés à des velléités de remise en cause du processus électoral. Plus les dialogues qui ont précédé, le président Bassuru Diomaï va également lancer des concertations nationales. Dans un pays de dialogue, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais moi, j'aimerais juste qu'on évite encore de perdre du temps parce qu'il y a eu les assises nationales avec des conclusions très intéressantes, avec même un projet, un avant-projet de constitution proposé par la Commission nationale de réforme des institutions, présidée par le président Amadou Maktar Mbou. Le rapport de la CNRI. Moi, si j'avais une concertation à organiser, mais bon, ça n'engage que moi, j'aurais fait une concertation sur la migration et la diaspora. J'estime que c'est une question prégnante et qui également, en sourdine, poserait, si on avait organisé ces assises, la problématique de l'emploi des jeunes de manière générale. Mais bon, je pense que pour un premier discours à la nation, on peut lui donner une bonne note en attendant maintenant de voir un peu ce qu'il va faire concrètement dans les prochains jours. Bien entendu, il y a quelques omissions, en tout cas que moi, personnellement, j'ai relevées. Et la principale, c'est un peu l'hyperprésidentialisme. Qu'est-ce qu'il va faire en termes de réformes pour que le président de la République se déleste un peu d'un certain nombre de pouvoirs au profit du premier ministre, au profit de l'Assemblée nationale ? Bon, on verra. Peut-être que c'est une question qui sera posée sur la table aussi à l'occasion de cette concertation nationale annoncée par le chef de l'État. Mais ces concertations sur la justice, est-ce qu'il n'est pas encore en train de matérialiser des réminiscences humains par rapport à ses expériences politiques ? Parce que pour la justice, on sait ce qu'il y a à faire. Souvent, les gens disent que le président ne doit plus présider le Conseil supérieur de la magistratur. C'est un débat sur cette question. C'est un débat. Il y a certains qui pensent que non, ça ne pose pas de problème. Oui, N'yom Nangou Ntje prononcez-vous. Pendant les plateaux d'avant-campagne, il y a souvent eu des candidats qui ont refusé de se prononcer sur cette question. Sur la question de la justice, c'est le lien ombilical entre le procureur et la chancellerie. Sinon, à part ça, notre justice a montré, pendant ce processus électoral, que l'institution judiciaire tient encore. Est-ce qu'on a matérialisé des réminiscences, des mauvaises expériences avec cette justice-là ? Je ne sais pas si c'est ça, mais je ne sais pas si c'est ce que je disais. Je ne sais pas si c'est ce que je disais. Je ne sais pas si c'est ce que je disais. Je ne sais pas si c'est ce que je disais. Je sais que malgré tout, la justice est restée debout. Parce que, imaginons, le Conseil constitutionnel, Amulwon, Tahawai, Bimouam, qui période Binyoud Dundou, après le Conseil constitutionnel, la Cour suprême. La Cour suprême qui a assuré l'élection. Mais aussi, même des juges, Bounoufate aussi, le juge Sibassi, Azigain Chor, ou aussi le juge du tribunal de grande instance de Dakar, en tout cas sur le dossier Ousmane Sonko. Effectivement, pour Man, on peut... Il y a des choses à revoir dans le fonctionnement de notre justice. Mais je pense qu'au fond, comme disait avec beaucoup de pertinence le professeur Sérine Diop, c'est mal posé le débat sous le contrôle de Maurice Soudiok-Dion que de parler de justice indépendante. Le plus important, c'est qu'on ait des juges, des magistrats indépendants. Définement, l'autre question, nous avons discuté, nous avons quand même occulté qu'effectivement, la justice n'a pas de débat, mais il n'y a pas de débat. Il y a des choses à faire, donc nous devons regarder. Sinon, après, c'est des réformes, nous avons maintenu de personnes, en tout cas, taillées sur mesure. Et souvent, le mot indique, c'est que... Elle le fait contraire. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Nous avons une affaire, un dispositif stable, littide, je pense qu'avec la pratique, et surtout avec les magistrats, qui font que nous devons faire la justice. Merci beaucoup.